Salutations et bienvenue pour l'actualité Runescape. Cette semaine on y voit quelques correctifs sur la nécromancie qui améliorera la qualité de la pratique de la compétence. Mais avant d'aller plus loin, puisque je n'ai pas fait de vidéo entre temps, dû au fait qu'il ne s'est rien passé d'important sur Runescape, je souhaite souligner le résultat du dernier double XP, nous mettant premier une cinquième fois, près d'un bilan d'XP d'avant sur la deuxième position. Je tiens à remercier tous les membres pour cette belle participation qui ont tout donné étant donné la fin du trash run sur Runescape. Bref, commençons avec tous les changements apportés à la nécromancie. Premièrement, il ne sera plus possible de déposer des objets, pièges, des feux de camp ou d'autres autres façons qui pourraient déranger les autres joueurs sur le plateau des rituels. De plus, tous les mini-événements durant vos rituels auront des effets sonores, ce que j'entendais depuis très longtemps puisqu'on pouvait facilement manquer certains événements. Durant les événements, notre personnage ne sera plus porté à bouger partout lorsqu'il s'attire sur un glyphe pour accomplir l'événement. Ce qui pouvait faire en sorte de manquer les perturbations et c'était assez frustrant. Une autre mise à jour que j'attendais est qu'à présent nous ne pourrons plus voir les familles et les autres joueurs sur le plateau des rituels. Ce qui est une bonne chose puisque quand tout le monde s'y mettait, ça pouvait vite venir un bordel et manquer plusieurs perturbations de rituels. Pour fabriquer les superpotions de nécromancie, il faudra à présent 5 doses de sang congelé et une fiole d'herbe spirituelle. Vous pouvez à présent compléter la tâche canotier et canotier avec un canotier doré. Il faudra à présent rentrer votre nip si vous souhaitez accéder au coffre des rituels. Les deux sources de lumière situées à l'avant du site de rituels ont été déplacées afin de dégager le passage entre la plateforme de rituels et le pied d'estrade. Les cendres ordinaires ramassées seront désormais envoyées à votre banque si vous équipez le totem d'une. L'attaque spéciale du gantelet universel qui est l'arme de niveau 95 en nécromancie coûtera 30% d'adrénaline au lieu de 50%. D'ailleurs, petite mention spéciale au sujet de l'équipement 95 en nécromancie. Il n'est pas obligé d'avoir fabriqué les autres équipements en nécromancie pour la porter. Ce qui porte beaucoup à confusion chez les autres joueurs. De plus, l'équipement ne vaut vraiment pas cher et il est très abordable pour son niveau. Par exemple, vous avez réussi à acheter plusieurs morceaux d'équipement à moitié prix qui étaient affichés au marché. Certains morceaux d'équipement se vendent jusqu'à 65 millions. Pour revenir au changement dû à un bug sur Prime Gaming, la nouvelle période pour obtenir la récompense est du 30 août au 27 septembre. Le problème que les variantes armes et horaires pour les teintures sur les armures de puissance niveau 90, qui ne pouvaient pas être améliorées en leur version 92, a été corrigé. Le bouton « Gagner des clés » a été réactivé sur mobile et sur Steam. Puis, les testaments ne devraient plus apparaître dans l'interface de châche au trésor. Et puis, on conclut la semaine avec les promotions « Vous de génie » du 22 au 23 août, qui vous permettra de choisir différents prix de la châche au trésor. Et du fin de 4 au 28 août, l'Académie des héros fait leur retour avec de nouvelles apparences de combat à débloquer. Ne manquez pas l'occasion d'obtenir une de ces apparences. Pour ma part, durant le dernier événement, vous avez réussi à vendre l'une de ces apparences à plus de 500 millions. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour les mises à jour de cette semaine. N'hésitez pas à me dire quel a été votre mise à jour préférée de la semaine. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les mises à jour RunScape. N'hésite pas non plus de mettre un « Like » et d'activer la cloche pour soutenir la chaîne. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501